Salut, c'est Laurent de Caro, on se retrouve pour quelques conseils d'écriture et aujourd'hui on va voir ensemble comment mener une interview. Juste avant ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore Caro, allez découvrir notre plateforme de critique et de création culturelle. On vous a mis toutes les infos juste ici en dessous. Réaliser une interview, ça peut paraître d'une simplicité enfantine. On branche son micro, on pose ses questions, on écoute ce qu'il se dit, on rentre chez soi, on retranscrit ce qui a été dit, et l'affaire est pliée. Sauf que si on ne se prépare pas convenablement, ce qui devait être si facile peut vite tourner au cauchemar pour un résultat au mieux inintéressant et au pire illisible. Alors on va voir ensemble comment se préparer, comment réaliser l'interview et comment utiliser son matériel pour en tirer le meilleur article possible. On commence donc par ce qui se passe avant l'interview. Et la première chose à faire, c'est de mettre au clair ce qu'on sait déjà sur la personne et sur le sujet. Que voudrait-on savoir de plus ? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre par nos recherches ? Et qu'est-ce que seul l'entretien pourrait nous apprendre ? Alors sur Caro, on préfère des interviews qui ne soient ni trop longues, ni trop courtes. Et donc on conseille en moyenne de préparer 5 questions de base que vous allez orienter selon l'angle que vous aurez choisi. Pour l'angle, je vous renvoie à notre tuto sur le sujet. Pour chacune de ces questions, préparez une sous-question et une reformulation au cas où votre interlocuteur n'aurait pas répondu à la question parce qu'il aurait mal compris votre question ou qu'il l'aurait interprétée différemment de votre intention. Prévoyez qu'un bon entretien dure environ 45 minutes, une heure maximum. Et ça tombe bien. En général, c'est le temps que vous accordera votre interlocuteur. Votre première question va donner le ton de l'interview. Elle va dépendre de votre invité. Selon sa notoriété auprès de vos lecteurs, vous n'allez pas poser la même question et démarrer votre article de la même manière. Alors si cette personne n'est pas encore très connue, vous pouvez tout simplement lui demander de se présenter avec ses propres mots. D'abord, ça va l'aider elle à rentrer dans l'interview, à se décontracter. Et puis vous, si vous ne vous servirez pas exactement de ses propres mots, ça vous aidera, ça vous donnera des informations pour écrire notamment votre introduction. Et puis ça permet de vérifier son micro pour voir si l'enregistrement fonctionne bien. En revanche, si la personne est déjà connue, et que ça peut sembler un peu absurde de lui demander de se présenter, commencez par une question personnelle et valorisante. C'est tout bête, mais ça permet quand même de partir sous de bonnes bases. Ensuite, important, posez des questions ouvertes. Ne posez pas des questions fermées auxquelles on pourrait répondre par un oui ou par un non. Par exemple, évitez une formulation telle que « Avez-vous rencontré des difficultés lors de l'écriture de votre livre ? » Mais posez plutôt « Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de l'écriture de votre livre ? » Ce sera d'autant plus utile si elle n'a pas l'habitude d'être interviewée. C'est le genre de petit détail qui va bloquer la parole ou la libérer. Alors vraiment, faites-y attention. De manière générale, privilégiez les questions commençant par les fameux « Qui, quand, où, comment et pourquoi ? » De cette manière, vous vous assurez de ne pas avoir une réponse qui serait un simple oui ou non. Alors un bon truc, posez des questions dont vous-même, vous ne connaissez pas la réponse. C'est tout bête, mais ça vous permettra à vous d'être surpris et d'être vivant dans l'interview. Toujours avant l'interview, préparez les lieux et assurez-vous des conditions matérielles. Pas de porte qui claque, pas de téléphone qui sonne. Et si vous êtes à l'extérieur, prenez le soin de faire un repérage auparavant afin de vous assurer qu'il y a le moins de nuisances sonores possibles. Alors on arrive maintenant au moment de l'interview en lui-même. Prenez soin de toujours enregistrer votre entretien en vous assurant évidemment que la personne est bien d'accord. Normalement, pour une rencontre en vrai, un simple enregistrement via un téléphone devrait suffire en vous assurant toutefois que le téléphone est placé suffisamment près de la personne. Pour une vidéoconférence, prenez soin aussi d'enregistrer via l'écran. En plus de votre téléphone, on ne sait jamais. Alors c'est toujours mieux de privilégier des entretiens en personne. Ça permet de créer une complicité beaucoup plus facilement. Et puis vous pouvez peut-être proposer à l'interviewé de choisir le lieu où vous allez vous rencontrer à condition que ce soit toujours un lieu calme et propice à une interview parce que ça pourra vous permettre de découvrir un petit peu ses goûts, les endroits qui l'affectionnent. Pour mettre la personne à l'aise, commencez par vous présenter à nouveau ainsi que votre média et puis la raison pour laquelle cet entretien a lieu. Ça permet de planter le décor et ça donne une bonne entrée en matière à l'interview. Ensuite, c'est vraiment là que la magie va opérer et que sans doute vous vous améliorerez avec le temps. Parce qu'il va falloir faire vivre l'entretien plutôt que donner à votre interlocuteur l'impression qu'il répond simplement à un questionnaire. Parce que oui, tout l'art de l'intervieweur, c'est de savoir se détacher de ses questions et de pouvoir rebondir et d'interagir avec ce qui est dit. Finalement, la fiche des cinq questions, elle est remaniée en temps réel. Tout simplement parce que certaines questions, on y répond autrement, parce que des sous-questions apparaissent, parce que des détails sont ajoutés ou tout simplement parce que l'ordre des questions va s'inverser de lui-même. Et puis, rien ne vous empêche de prendre des notes en plus. N'hésitez pas à subir une dictée, vous ne devez pas tout noter. Mais ça vous permet d'observer, par exemple, les expressions de votre interlocuteur, sa voix, ses gestes, ses attitudes, bref, de prendre des notes sur sa personnalité. Et ça, ce sont des éléments très intéressants que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez rédiger votre introduction. Ou par exemple, si vous vous lancez dans un article plus personnel, où vous allez un petit peu rendre compte de cette rencontre et que vous allez farcir votre texte de citation issue de l'entretien. Arrivé à la fin de votre entretien, une chose importante, finissez toujours par demander à la personne si elle aurait quelque chose à ajouter. On arrive maintenant à la phase de rédaction de votre article. Et là, soyons honnêtes, la première étape, c'est un peu pénible, c'est de retranscrire mot à mot ce qui s'est dit durant l'interview. Ensuite, une étape très importante, on va retravailler la formulation en évitant les répétitions et toutes les marques de l'oralité qui seraient trop fortes. C'est très important et on va s'apercevoir aussi qu'on va peut-être devoir réagencer l'ordre des questions pour qu'il soit plus naturel à la lecture. Alors, c'est une étape délicate parce qu'on doit conserver un son naturel et une identité. L'interlocuteur a souvent une manière de parler, des expressions bien à lui et il faut les conserver. Par contre, on doit se débarrasser de toutes les imperfections qui sont trop lisibles par rapport à l'oral et ça consiste souvent dans des tics de langage qu'on a toutes et tous, mais qu'il s'agit de supprimer. Alors, attention lors de ce passage de l'oral à l'écrit, vous devez bien rester fidèle à ce que la personne a voulu dire, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Vous pouvez aussi vérifier toutes les infos relatives à des chiffres ou à des dates parce que votre interlocuteur a pu se tromper, ça arrive à tout le monde, et vous pouvez ensuite échanger avec lui pour bien vérifier si ces données sont exactes. Alors, si besoin également, expliquez les mots difficiles, techniques ou scientifiques. Vous pouvez soit donner cette explication entre crochets, ce sont les fameux notes de la rédaction ou notes de l'auteur, soit tout simplement proposer une note en bas de page. Enfin, titrez sur le temps fort avec un mot clé. Pour le sous-titre et pour le chapeau, vous utiliserez les circonstances et le cadre et surtout les objectifs de cet entretien. L'astuce en plus, ne coupez pas l'enregistrement une fois la dernière réponse donnée. Souvent, la personne après l'entretien est un petit peu soulagée, elle est plus relaxe et les langues se délient. Et c'est dans cette petite conversation souvent que vont émerger des anecdotes ou des précisions qui sont très utiles. Et ce serait dommage de perdre du temps ou de demander à la personne de répéter ce qu'elle a dit parce qu'on doit rallumer le micro. Alors, gardez-le bien ouvert. Attention à bien valider toutefois que ces informations-là sont utilisables et que la personne vous autorise, que ce n'est pas en off, comme on dit. Ça va souvent dépendre du contexte et de la personne interviewée, mais généralement, ces infos-là sont très utiles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils d'écriture. Et en attendant, je vous donne rendez-vous sur la plateforme caro.me. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada